Que nous avons revisité tous les segments d'organisation d'un événement olympique, les questions de transport, les questions de nourriture, l'aménagement du site de compétition, la question de la fluidité, toutes ces questions. En quelques jours, nous l'avons vu véritablement avec Youtube. C'est un événement petit comparé à l'échelle des Jeux olympiques, mais c'est important de le vivre comme événement test. Pour la mobilisation, c'est vrai, il vaut mieux raisonner de la façon similaire. Le TQO Box est une occasion de promouvoir la boxe. Pour vous donner un exemple très simple avec le CEO, nous avons un partenaire que je vais nommer, Taishan, qui est le premier fabricant de matériel de boxe. C'est du matériel que vous verrez pendant les compétitions, ce qu'on appelle la Rolls-Royce du matériel de boxe. C'est des rings d'une dimension olympique qui nixent encore nulle part, qui nous ont donné deux rings de compétition, quatre rings d'entraînement qui vont être considérés comme un leg pour le Sénégal. Pour expliquer pourquoi la fédération de boxe n'est pas là, parce qu'aucune fédération nationale n'est en lien avec la Task Force et le comité d'organisation. Nous sommes un comité d'organisation pour tout le monde, pour tous les 39 pays qui ont envoyé des délégations. La fédération de boxe est en train de faire son travail avec les athlètes pour les préparer, pour espérer les qualifier. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas là.